Cette salle de l'Arsenal, Jacques Mercier la côtoie depuis 2002. Voilà 15 ans déjà que le chef de l'Orchestre National de Lorraine y dirige une formation qui, sous sa direction, a notamment développé son répertoire de musique française. Eh bien justement, ce soir, nous vous proposons de suivre Jacques Mercier lors des répétitions et d'un concert ici à l'Arsenal. Et vous verrez, le chef n'a rien perdu de sa passion, ni de sa force des débuts. Le concert, c'est une période de concentration absolument exceptionnelle. Pour le public aussi, évidemment, on est obligé de se donner à fond, mais aussi pour les musiciens. Ce qui est absolument fascinant dans l'orchestre qui joue, c'est la concentration de tous les musiciens. Chacun est là dans un but précis, c'est-à-dire donner le meilleur de lui-même. Alors moi, je suis là pour cristalliser toute cette concentration, tous ces efforts. En réalité, un concert, c'est dangereux, oui. On est un petit peu sur un fil, un peu comme des acrobates, et tout peut arriver à tout moment. Il y a un moment de, je dirais, de fragilité, et c'est ce qui est beau dans ce spectacle. Voilà 15 ans que Jacques Mercier est à la tête de l'Orchestre National de Lorraine. Pour Denis Clavier, son super soliste, Mercier a réussi à amener sa note, tout en faisant preuve d'une grande humilité. Il a cherché à construire l'orchestre, que l'entité devienne une, en fait. C'est toujours la chose la plus difficile à réaliser avec un orchestre. C'est arriver à ressentir qu'il y a, en fait, c'est un instrument, mais à plusieurs têtes. C'est quelqu'un qui est assez, en règle générale, assez empathique humainement. C'est une personne qui est simple, qui est, je dirais, assez humble. L'apport du chef s'est aussi réalisé par l'interprétation des œuvres des compositeurs français. Bizet, Gounod, Ravel ont avec lui, souvent, été joués à l'arsenal. Mais ce qui caractérise aussi le chef, c'est sa fidélité avec les autres formations, qui travaillent avec l'orchestre. Moi, j'adore, et mes choristes adorent aussi, bien sûr. C'est un travail de longue haleine. Et c'est justement par cette collaboration, cet échange qu'on a constamment, c'est ça qui fait la qualité du travail qu'on essaie de réaliser. Et puis, donc, c'est vraiment une communion ensemble, vraiment un duo qui marche bien. Et une fidélité. Et une fidélité, voilà. C'est part et d'autre. Oui, absolument. Et c'est la continuité. C'est pour ça que les chefs permanents sont importants dans un orchestre. Parce qu'il y a une continuité du travail, il y a un labour progressif, voilà, c'est ça. En juin prochain, Jacques Mercier quittera ses fonctions à la tête de l'orchestre. Difficile d'imaginer qu'une telle boule d'énergie puisse partir à la retraite. Merci.